bonjour à tous et à toutes on se retrouve pour la vidéo bonus de ce qui ne rentrait pas dans ma bibliothèque à savoir l'autre partie de ma bibliothèque puisque quand je filme logiquement vous voyez le fond également donc c'est majoritairement une bibliothèque qui concentre surtout des livres d'histoire de l'art c'est pour ça que c'est un peu rangé un peu n'importe comment parce que certains autres livres qui ne rentraient plus là ont fini ici en fait donc voilà j'ai réussi à dégager une première section ici et puis bah du coup ça s'empile un peu au dessus à côté c'est pas très esthétique mais bon on fait comme on peut le petit nouveau qui vient de rejoindre la bibliothèque et j'en suis fière il s'agit du harry potter à l'école des sorciers le harry potter illustré aux éditions guillemars qui a été réédité voilà donc qui est juste magnifique pour ceux qui qui ne l'auraient pas encore vu je vous le présenterai un peu plus en détail dans le book haul du mois de décembre mais mais j'en suis vraiment très très fière et voilà donc à côté j'ai j'ai quelques livres bonus qui ont qui ont qui ont rejoint ma palle donc je ne sais pas trop par où je vais commencer pour essayer de de pas tout faire tomber non plus donc là on a pardonne moi Léonard Peacock de Matthew Quick aux éditions Robert Laffont collection R qu'est ce que je vais réussir à vous sortir c'est c'est vraiment compliqué ici on a Younger aux éditions de Noël par Pamela Redmond Satran qui a été adapté en série télé j'en ai lu le début cet été mais j'ai pas eu le temps de terminer donc ouais ça a l'air d'une lecture détente plutôt sympa ensuite qu'est ce qu'on a au dessus même moi je m'en rappelle plus c'est pour vous dire j'ai tellement de trucs Amélia donc c'est des épreuves non corrigées de Kiberly McRae aux éditions le cherche midi voilà donc un livre qui qui apparemment avait plutôt bien fait parler de lui ensuite geek girl c'est un tome de bonus il me semble être ou ne pas être voilà toujours un peu plus court que les autres toujours pas lu ensuite Laurie Roy de six parfaites épouses ça c'est aux éditions du masque donc j'y sais la thèse il me semble que c'est un livre de la rentrée littéraire qu'il m'avait envoyé je l'avais pas demandé mais donc du coup j'ai pas eu le temps de le lire alors ça c'est celui dont je vous parlais dans la précédente vidéo sur la bibliothèque principale c'est le tome 4 de donc quatre ans plus tard de Monica Murphy les autres sont là dedans oui bah ici ils sont là en fait voilà donc vous avez une non c'est pas là ici ici c'est là une semaine avec lui deux mois sans elle là et trois secrets entre nous et donc là il s'agit du quatrième tome chez Milady Romance ensuite euh on a coeur cookie de Cathy Cassidy aux éditions de Nathan donc qui est le tome 6 de la saga les filles au chocolat voilà ça c'est pour les livres qui étaient un peu foutus n'importe comment au dessus donc alors là pour continuer avec Cathy Cassidy on a Miss pain d'épices qui est un roman one shot en plus et ici le livre bonus de la saga les filles au chocolat donc les secrets du fil au chocolat qui est un bouquin enfin en fait c'est un porte-document avec des petits fascicules à l'intérieur qui est vraiment tout mignon bref bon allez je vais tout sortir parce que comme ça ce sera plus simple pour aller derrière un livre que j'avais acheté parce que franchement ça a été un coup de coeur en plus il est rose, il est tout mignon c'est le coeur entre les pages de Shelley King aux éditions prélude, c'est le premier de cette collection que j'ai et voilà c'est une histoire de de personnes qui aiment les livres, ça se passe dans une librairie il me semble donc ça ne peut que me plaire ensuite Phobos que j'ai lu celui-là Victor Dixon, donc le tome 1 à la collection R donc aux éditions Robert Laffont vraiment un bon livre un bon livre, ça n'a pas été un coup de coeur mais ça a été vraiment une très 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 bonne surprise donc je vous conseille d'aller le découvrir si ce n'est pas déjà le cas et L'infini plus 1 de Amy Harmon Amy Harmon qui est vraiment une auteure que j'apprécie une auteure auto-éditée aux Etats-Unis et c'est vraiment bien, c'est vraiment cool que la collection R ait accepté de la faire de la publier en France sous l'influence de plusieurs blogueuses voilà donc c'est vraiment top parce que voilà j'ai été très satisfaite de ma lecture de son premier livre en France qui était Nos Faces Cachées et encore voilà aussi bien, je ne vais pas dire encore plus parce que si, Nos Faces Cachées a été une préférence mais L'infini plus 1 était vraiment une très très bonne lecture également donc voilà si vous aimez des romances vraiment sympas mais aussi profondes et qui vous appellent à réfléchir un peu c'est vraiment vraiment cool et c'est vraiment très agréable de lire alors donc du coup au fond, exclu, ostracisé, on retrouve le tome 5 de Night School fin de partie de la collection R que je n'ai pas fini de lire encore parce que j'ai eu plein d'autres trucs à lire beaucoup plus intéressants donc voilà Samantha Vahy, Métamorphose, un énorme tome donc c'était un peu le tome bonus de son autre saga fantasy voilà, aux éditions Brajlon et ensuite un autre bouquin qu'il faudrait un jour que je sorte parce que voilà on en dit que du bien c'est Le Club de l'Enfer de Peter Straub donc toujours aux éditions Brajlon qui est une rique donc ça va être compliqué et ici on a quelques petits albums Les Petites Poules donc la petite poule qui voulait voir la mère donc c'est aux éditions Pocket Jeunesse par Christian Jolibois et Christian Heinrich donc il y a une grande histoire entre Pocket Jeunesse et Les Petites Poules et spécialement Marie si tu passes par là voilà donc clairement quand on est partenaire de Pocket Jeunesse et surtout quand on connait Marie je pense qu'on a tous un peu craqué pour Les Petites Poules puisque voilà c'est une opération secrète en fait ils essayent de nous convertir quel que soit notre âge et ensuite on a Contine et Racantine pour Les Petits Mangeurs de Tartines de Nicolas Amram et Christian Heinrich aussi toujours chez Pocket Jeunesse ensuite c'est des albums de chez Nathan la mode une histoire de style voilà ici on a les plus belles légendes d'Egypte racontées par Thoth toujours aux éditions Nathan et Contes et Légendes de l'Odyssée voilà donc clairement c'est des beaux albums en plus de ça qui tournent vers l'historique vers la fin donc c'est une très bonne transition pour tous mes bouquins d'histoire de l'art mes grands albums d'histoire de l'art voilà donc pour la petite partie là c'est bon je vous emmène voir la suite un peu n'importe comment sur le côté de mon nid à côté de mes étagères à CD qui commencent à tomber un peu en lambeaux j'ai réussi à caser quelques livres donc vous avez Tu Tueras le Père donc une épreuve non corrigée de Sandro Naziri aux éditions La Bête Noire qui était leur premier titre ensuite un roman que j'avais vraiment vraiment adoré il s'agit de Carnaval de Ré Célestin aux éditions Le Cherche-midi et j'espère que tu vois ce que c'est la figure Nefertiti en bikini belle couverture mais par contre catastrophique et Inaccessible de Jessica Brody le tome 1 j'adore avec impatience le tome 2 qui devrait sortir au mois de janvier ensuite on passe à une autre étagère encore à un autre endroit de ma chambre avec pas mal de bouquins voilà donc ici on a un exemplaire de Night School en anglais qui est dédicacé un bouquin que j'avais vraiment bien aimé il s'agit de la bibliothèque des coeurs cabossés et voilà quelques petites décorations pour les amoureux des livres mon énorme collection de badges en tout genre liés ou non aux livres mais principalement aux livres sur le côté donc on a toutes les Charlene Harris la communauté du sud donc qui a été adaptée en Troublood en série télé donc aux éditions j'ai lu ici c'est un livre audio que j'ai eu gagné dans une masse critique Babelio il y a vraiment très très longtemps un juillet de Benzoni un autre livre de Jean Bottero qui raconte l'histoire de la Mésopotamie ici on a les intégrales de Troublood donc la communauté du sud que vous avez vu là mais que j'avais au début commencé à acheter en intégrale du temps où ça paraissait chez Pigmanion donc tome 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 mais ils se sont arrêtés là donc du coup j'ai été obligée de racheter cette collection là que j'ai réussi à trouver dans une petite boutique de livres d'occasion et il y avait un pack entier avec tous les tomes pour quasiment rien donc du coup j'en ai profité ça a été vraiment ma chance de trouver ça il me manque juste les quelques derniers de la série ensuite donc 5 jours en grand format cette fois-ci qui est dédicacé Waldganger de Jeff Balek aux éditions Bravlon Whitechapel de Sarah Pinborough avec une magnifique couverture il faut que je vous la montre celle-là parce que sérieusement ça vaut le détour elle est vraiment sublime il faut vraiment que je lise ce livre il faudrait que je le sorte pour le prochain Halloween ça serait cool voilà il est vraiment sublime ensuite Patrick de Carolis La Dame du Palatin aux éditions Plon Le Peuple des Tunnels qui raconte l'histoire de la construction des premières lignes de métro à Paris est vraiment très très bien Belle dans la jungle aux éditions Gallimard par Libba Bray qui est une catastrophe une vraie daube et j'arrive pas à m'en débarrasser ensuite 2 tomes de Harry Potter donc le tome 6 et le tome 7 sachant que les autres tomes sont chez mes parents en Tunisie donc voilà Les Supremes de Edward Kelsey Moore aux éditions Actes Sud il me semble je crois que c'est Actes Sud j'avais vraiment bien aimé ce livre à côté de La Couleur des Sentiments qui est mon livre préféré de tous les temps par Catherine Stockett voilà ensuite on a une saga que j'affectionne particulièrement il s'agit de Le Livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness donc là ils sont en grand format aux éditions Orbit et ils sont sortis tous maintenant au livre de poche donc si ça vous intéresse vraiment excellentissime Morning Glory de Diana Berterfren donc c'est un livre qui a été adapté basé sur le film qui est sorti Morning Glory que j'ai vraiment très très aimé Dracula l'Immortel donc ça c'est par Dacre Stoker qui est son neveu voilà c'est une espèce de suite à Dracula donc je l'avais trouvé pareil en Bookingry donc bah pourquoi pas Sexe Diamant et Pussy Affinité de Lorraine je passe sous la guirlon Weisberger voilà donc que j'ai essayé plusieurs fois de lire et je n'arrivais pas donc il faudrait que je retente parce que ça fait un moment que je n'ai pas retenté je vais finir par y arriver un jour je vous assure que je vais finir je ne désespère pas et enfin on a une bande dessinée qui s'intitule Moi 20 ans Diplômée Motivée Exploité par Yatou Yatou et que j'aime vraiment beaucoup parce que ça parle justement des galères des étudiants des jeunes diplômés tout particulièrement à trouver un premier boulot et c'est du vécu voilà pour cette étagère bonus et ensuite on a des trucs qui s'apparentent à des grosses blagues à savoir des livres qui sont par terre parce que je ne sais pas trop quoi en faire voilà donc je n'ai plus de place clairement donc vous avez des piles de livres par terre donc je ne vais pas spécialement passer entre tous les voilà vous pouvez voir vite fait qu'est-ce qu'il y a mais je ne vais pas tous les détailler parce que ça n'aurait pas de sens oui au passage vous pouvez voir Horror Story c'est peut-être le seul que je vous montrerai parce que voilà il est assez particulier aussi il mérite d'être à te montrer mais voilà là c'est le book haul du mois de décembre qu'il me reste encore à vous filmer et voilà donc écoutez merci beaucoup d'avoir regardé toutes ces bouchefs tours j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo salut ! m'achete merci vous allez perto cette vidéo est très bientôt blast inférieures Sous-titrage ST' 501